J'ai bien rigolé quand j'ai vu passer cet article qui parle de l'immigration massive en Algérie. Ainsi, quelqu'un s'appelant Hassan Kassimi, se disant un expert en géopolitique, sonne l'alarme. Ainsi, il déclare, il sont 58 millions de personnes à souffrir de l'insécurité alimentaire en Afrique, notamment au Mali et au Niger. Et au vu du contexte régional actuel, l'Algérie subira dans les mois et à venir une immigration massive. Cette arrivée massive, depuis 2018, d'une ethnie nigérienne et subsaharienne, à savoir l'ethnie des Havasas, dont les ressortissants sont installés au Niger et dans quelques 14 pays au Sahel en Afrique occidentale. Des apatrides, ajoute ce Hassan, sont à la recherche d'une terre de substitution et qui arrivent massivement en Algérie. Et c'est là que les phrases suivantes sont vraiment rigolotes. Ainsi, déclare-t-il, les étrangers qui arrivent risquent de surpasser en nombre les nationaux, ce qui est susceptible de créer des déséquilibres et de mettre en conflit l'immigration avec les impératifs de sécurité. Nous nous devons dégérer ce dossier avec fermeté car les chiffres sont là. Si migrants deviennent des mondiaux, s'installent sur toutes les artères et autres places publiques en offrant un triste spectacle. Ceci écorne sérieusement l'image de marque de nos villes en Algérie. C'est vraiment pathétique parce que l'un des principaux problèmes de l'immigration en France, c'est l'immigration algérienne. Et ça, les chiffres le montrent parce que vous avez une corrélation très très nette entre le pourcentage d'Algériens en France et le pourcentage de délinquants emprisonnés. Par exemple, dans les prisons, les magrévins font partie des plus incarcérés. Ce sont les plus nombreux à être incarcérés. Il y en a un, les Africains, etc. Mais, voilà, c'est très important par rapport à leur place dans leur population, à leur pourcentage réel dans leur population. Ce qui signifie qu'il y a un vrai problème de délinquance. Et en fait, quand la France essaie de contrôler cette immigration algérienne, ils hurlent comme des putois en disant, c'est dégueulasse le lien entre la France et l'Algérie. Et quand ils subissent le même phénomène, Le même phénomène, ils vont copier-coller, littéralement, ils vont sortir des phrases copiées-collées du discours du grand remplacement d'un Renaud Camus ou autre. Voilà, c'est... Et je trouve ça pathétique, quoi. C'est pathétique. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais, quand ça arrive chez eux, là, il faut fermer les frontières. C'est dégueulasse. Il suffit de voir ce qui se passe après les matchs de foot, etc. Ils ne savent pas bien se tenir. C'est une réalité. C'est pour ça que l'anti-immigration bête et méchante, ça ne peut pas marcher. L'anti-immigration doit être absolue. C'est-à-dire que ça doit concerner tout le monde. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas un Français ou un Européen, mais une anti-immigration absolue, c'est quelque chose d'élégant. Parce qu'on dit simplement non à tout le monde. C'est-à-dire à l'Afrique, au Maghreb, mais également à l'Europe de l'Est. Les Roumains, les Ukrainiens, bon, bref. Ce sont autant d'immigrations qui remplacent les populations et qui n'ont aucun lien, il n'y a aucun lien avec les populations françaises. Il faudra m'expliquer le lien entre, je ne sais pas, un laiton, un slovaque ou un roumain et c'est sûr que si ça arrive en Algérie, l'Algérie va les renvoyer vers la Méditerranée et donc vers l'Europe. Je voulais juste réagir à ça parce que je trouve que des Algériens en Algérie se plaignent d'être grand remplacé, franchement, c'était vraiment génial.